Économie toujours avec une information plus inquiétante et un titre aujourd'hui sur le site internet du Figaro qui annonce un possible démantèlement de Thomson, leader mondial des technologies de l'image. Un directeur sur le départ, un titre qui dévisse et différents scénarii de restructuration industrielle qui se préparent. Pour le syndicaliste Michel Bouillet, la situation de l'usine Thomson d'Angers est de plus en plus inquiétante. « Déjà, Thomson, c'est moins de 50% de sa valeur boursière depuis le début de l'année. On sentait qu'il fallait qu'un certain nombre de décisions soient prises. Les décisions sont en train d'arriver. Adosser le groupe Thomson à Alcatel-Husseine ou Sagem, et là, ça pose des problèmes sur l'avenir du site d'Angers. Ou la dernière solution, et là, ça ne sera pas forcément la pire pour le site d'Angers, c'est qu'on rentre de Thomson comme groupe américain. Et là, on a d'énormes craintes pour le site d'Angers. » Aujourd'hui, Michel Bouillet se montre très pessimiste quant à l'avenir de l'usine Angeline. Il en appelle à Christophe Béchut, président du Conseil Général, et Jean-Claude Antonini, président de l'agglomération. « Puisque Thomson a été incapable de faire des choses jusqu'à maintenant, à la charge des hommes politiques de prendre ce dossier en main, et surtout de penser que derrière, il y a presque 400 salariés quand même. » « Parasit d'Angers »